Coucou tout le monde, je m'appelle Razakar Founmiran Fona Chesminda. Un jour, j'ai lu un livre qui s'intitule La Petite Princesse et c'est Christine Pallui qui l'a écrit. C'est une histoire d'une petite fille, une fille d'un capitaine créé, une responsable d'une grande mine. Cette fille était vraiment très riche. Un jour, de sa 11e anniversaire, il a reçu un poupée et aussi une mauvaise nouvelle que son père était mort. Alors après ce temps-là, la directrice de son pensionnat lui a dit que si elle veut encore vivre dans la maison, dans le pensionnat, alors il devrait mettre cette vieille robe et elle devrait être une servante parce qu'elle n'a plus de famille à part son père qui est déjà mort. Un jour, quelqu'un a emménagé dans l'autre maison à côté du pensionnat. C'était l'ami de son père mais elle ne connaît pas encore ce que c'est l'ami de son père. Alors, dans cette maison, il y a un singe. Cet singe vient toujours à la chambre de Sarah. Mais un jour, Sarah a décidé de l'emporter dans la maison du propriétaire. Il a discuté avec le propriétaire de la maison, de notre maison voisine à côté du pensionnat. C'est avec ça que le propriétaire de cette maison a vu, a reconnu que c'était le petit-fils de Sarah Créouet. Après ce jour-là, le propriétaire de cette maison a dit à Sarah de lui rendre toute la richesse qu'il a partagée avec le père de Sarah Créouet. Et voilà, l'histoire est terminée. C'est enfin vraiment très beau, très belle. Comme ça, Sarah garde toujours le côté positif. Je crois que c'est une petite fille vraiment très intelligente. Et je voudrais vous dire de le lire et de pouvoir lire beaucoup de livres parce qu'on s'imagine dans une histoire et on s'imagine quelques petites imaginations. Et merci beaucoup de m'écouter. Et bye-bye à tous. Merci.